Générique ... 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 Bonjour, si il y a des problèmes de lisibilité, je l'ai mis en ligne, la présentation. Si vous voulez la suivre en même temps c'est possible avec le QR code ou j'ai tweeté aussi sur le Twitter de PyConfr. Normalement il y a un lien sur la présentation. ... ... Du coup, on va parler de microservices, jrpc, implémentation python. Encore plus proche. L'intitulé exemple pratique d'utilisation de microservices pour une mini-application d'analyse sémantique de texte. L'idée ça va être d'essayer de présenter un peu l'utilisation possible de microservices. Là, le cas d'usage, ça va être de récupérer des tweets et de faire un peu d'analyse sémantique. Mais du coup, le processing c'est pas forcément ce que je vais présenter, ça va être plus l'aspect d'architecture et d'utilisation des microservices pour organiser l'application et processer les choses. Du coup, on va parler de jrpc, qui est un framework Google, open source, il y aura du python. La base derrière, ce sera du mongodb, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du stockage. Du stockage db, ce n'est pas forcément le but. NLP, donc ça sera spicy et d'autres libres. Et les textes utilisés, ce sera des tweets. Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Du coup, ce qu'on va voir, donc présentation, je vais me présenter un peu, présenter les projets que j'ai fait en microservices, expliquer un peu le côté, le cheminement, le côté un peu philosophique de la démarche. Donc il y aura un gros paquet sur jrpc, donc l'aspect théorique rpc, et après l'implémentation Google, et on essaiera de faire un bilan à la fin. Présentation qui suit, j'expérience motivation. Donc au départ, j'ai un background plutôt computer graphique, principalement C++, donc j'étais à l'INRIA, Ronalp, Grenoble. J'ai travaillé aussi un peu dans une boîte de jeux vidéo sur le moteur graphique, donc j'étais plutôt côté recherche à l'époque, OpenGL, enfin bon bref, côté graphique recherche. Après j'ai fait un passage assez long à l'IGN, donc sur des problématiques cartographiques et de recherche. Donc au départ c'était plus utilisation de données, puis après utilisation de données et acquisition de données. Et en l'occurrence, sur le dernier projet qui était acquisition de données, j'ai commencé à m'intéresser à Python et au système de microservices. Après je suis allé dans une boîte, Olimetrix, qui était sur de la... Enfin en l'occurrence, moi je travaillais sur une problématique de crawling, c'est-à-dire de récupérer des flux TV et d'essayer de les analyser pour récupérer des publicités de manière la plus intelligente possible. Après je suis revenu dans le domaine SIG, donc avec Force City, Smart City. Du coup là je faisais principalement du Python. Chez Olimetrix je faisais encore un peu de C++, là après je suis passé vraiment du côté Python. Et du coup je me suis un peu écarté du côté data, enfin du côté science, et je suis passé plus au côté architecture. Donc avec mes deux dernières expériences, dont celle actuelle chez 365 Talents, qui est un système d'aide aux ressources humaines via intelligence, enfin via des IA, machine learning, sur de l'analyse de texte, d'où le talk aujourd'hui aussi. Du coup en cheminement, donc au départ, à la fin de l'hygiène, j'étais parti sur une notion de qualité de code, de pattern en fait, de création de code. J'ai commencé donc micro-service, donc à l'époque c'était ROS, et après je suis passé chez Olimetrix, on est passé en RPC, toujours avec un système de micro-service pour distribuer les calculs, avec des problématiques de qualité de code, clean code. Et après, donc là dernièrement, je suis plus sur les notions d'architecture. Et là en l'occurrence, sur le dernier projet, là on est sur l'architecture hexagonale, pour répartir et clusteriser, enfin de bien séparer les notions de users, d'applicatifs, de storage, etc. Du coup je vais montrer quelques anciens projets, donc qui ont utilisé les micro-services, et qui ont inspiré en fait toute la démarche que je vous présente aujourd'hui. Du coup il y a le projet IGN, c'était LEADS, qui était sur l'acquisition de données géographiques, donc via différents devices, comme photographie, laser, et informations géographiques. Après il y a eu donc Crawler TV, pardon Python, où il y avait du FFmpeg, traitement du signal, et l'acquisition vidéo, puis traitement automatique. Après j'ai fait un des tutoriels, pour continuer un peu la vibes micro-services, donc la boîte chez ForCity, c'était un tutoriel sur l'utilisation de données géographiques, et pouvoir faire des requêtes via des micro-services, sur des données géographiques stockées en base Pogis. Et là actuellement, on ne fait pas encore de micro-services dans la boîte, mais j'essaye de propulser le truc, et d'expliquer l'intérêt et l'architecture qu'il y a derrière. Donc sur le projet IGN, c'était un projet d'acquisition de données, on avait plusieurs matériels, donc il y avait des lasers, il y avait des caméras, il y avait un micro-contrôleur, et en fait il y avait une hétérogénéité d'appareils, et le but c'était de créer un système homogène, ou un moyen de communiquer entre ces différents appareils. Du coup l'idée, ça a été d'utiliser ROS, qui est Robotic Composing System, qui permet d'avoir une couche d'abstraction, de définir des messages, des services, et de faire coexister tous ces appareils, avec un même langage, une même définition. Après, si tous les appareils répondent via des drivers à ce protocole, on peut tous les unifier, et avoir une communication homogène. Donc c'était principalement du C++, et du C à peu près sur Arduino. Il y a eu des portages, donc il y avait un laptop, et aussi un portage sur Raspberry. Donc au final, ça permet de faire de l'acquisition temps réel, de données laser, et d'autres informations, type géographique. Donc au final, on a fait un prototype. Au départ, c'était commandé par la DGA, Direction Générale des Armées. Donc on a fait un prototype avec une architecture logicielle, et quelque chose de physique aussi, comme on peut voir. Après, il y a le projet Crawler TV. Donc là, l'idée c'était, à partir de flux de données TV, ou radio, de faire de la captation de stream, et de faire de l'analyse. Donc le but, in fine, c'était de reconnaître des publicités et des eurodatées. Du coup, on a articulé le projet via différents microservices, où chaque service, en fait, avait une tâche dédiée. Donc il y en avait une, c'était juste pour le stream et la capture vidéo, une c'était pour la reconnaissance, une c'était pour le redatage, une c'était pour le stockage, et renvoyer des informations de matching. Donc du coup, là, le back, c'était FFmpeg pour la vidéo en C++, et de l'autre côté, c'était quasiment que du Python via AGRPC. Et derrière, il y avait une base MongoDB, pour stocker les informations. Donc là, du coup, l'idée des microservices, AGRPC, c'était vraiment de pouvoir unifier différents types de langages, et différents types même de processing, et de pouvoir coexister de manière homogène. Du coup, là, c'est un exemple, par exemple, d'applications, où on avait des applications desservées, enfin, qui étaient conteneurisées dans les docker, où il y avait des entrées sorties avec l'application, qui faisaient des requêtes, et on pouvait faire du processing avec des applicatifs conteneurisés. Donc après, je suis passé... Ouais, j'ai pas réussi, après, à trouver des emplois qui utilisaient directement les microservices, ou peut-être je me vendais pas assez bien, je sais pas. Mais du coup, j'ai continué quand même à conserver cette connaissance, à essayer de la développer. Donc je suis parti plus sur des tutoriels ou des présentations. Souvent, au début d'entrée dans les boîtes, je présentais un peu un projet qui était lié à la problématique de la boîte, avec ce type de technologie, et montrer les intérêts, en fait, qu'on pouvait tirer de cette technologie. Donc là, c'était un projet sous Python 3.7, qui utilisait GRPC, avec des données géographiques, donc en Postgre, PostGIS, et donc avec des données géographiques, donc OpenStreetMap, et des données nationales du territoire. Donc là, c'était vraiment, c'est une sorte de Hello World, Hello World SIG. mais bon, ça fait faire plein de choses, et c'est assez intéressant. Donc derrière, là, je m'étais intéressé aussi un peu à la stack infra, donc j'utilisais Docker Compose, je faisais un peu de monitoring, avec Grafana, Consul, et il était assez complet, le projet. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour, j'ai pas de licence particulière. Enfin, mes codes, vous pouvez les prendre autant que vous voulez, et faire ce que vous voulez avec. Donc, c'est libre à utiliser. Du coup, aujourd'hui, c'est plus un projet lié à ma nouvelle thématique, donc NLP. C'est quelque chose que j'ai présenté, c'est quasi ce que j'ai présenté en entretien d'embauche. Donc du coup, j'ai été engagé, donc ça a plutôt bien marché. Et du coup, ça a présenté un exemple d'architecture microservice, avec du traitement de langage, puisque c'est les thématiques de ma boîte actuelle. Donc du coup, ça ressemble à peu près à ça, l'application, où c'est toujours DB centré, donc c'est une MongoDB au centre, et on a autour, en cercle, différents services, des applications, et les applications utilisent des services pour requêter la base. Enfin, du coup, les applications, on ne se rend pas au courant que c'est dans une base, ça permet d'abstraire, et on passe par des services qui fournissent un service, mais par définition. Et du coup, on a des services, soit en le cœur, il y en a deux, il y a pour le stockage, storage, et le feature processing, donc utiliser les données, et faire les calculs qui ont besoin d'être faits. Donc, ouais, enfin, derrière, les outils utilisés, c'est un peu les mêmes, c'est donc GRPC, pour le flow de communication, donc il y a la REST API, UO file, donc c'était pour récupérer les données et les stocker, et c'est MongoDB toujours au centre, puisque j'avais une expérience assez bonne avec cette base, donc j'ai essayé de capitaliser. Donc là, on va s'intéresser, en fait, à GRPC, qui est le framework Google RPC, et dans GRPC, il y a RPC, donc on va voir un peu le RPC, qu'est-ce que c'est. Donc c'est pour Remote Procedure Call, donc grosso modo, on est un utilisateur, donc l'utilisateur, en fait, c'est le développeur, c'est pas un utilisateur utilisateur, donc là, on a une petite définition wiki, qui définit via une interface de description de langage, un ensemble, des ensembles de messages, de services, qui va définir, en fait, tout le protocole, tout le data workflow, comment la donnée va être stockée en termes abstraites, comment elle va être véhiculée à travers les différents services ou les applications, les types de requêtes qu'on va pouvoir faire, les types de réponses qu'on va pouvoir faire, en fait, on peut vraiment définir avec un langage, donc spécifié par cette norme idéale, vraiment, tous ces échanges, et toutes ces entités, en fait, de communication. Du coup, à partir d'une définition de service, de messages, il y a une génération de code, donc une génération de code pour les services du client, donc ça sera le client, pour les services du serveur, donc ça sera la génération de serveur code, et ça définit un ensemble de code qui permettent de faire cette communication liée à notre description. Google, du coup, utilise Proto, enfin, GRPC, utilise ProtoBuff, pour ProtocoleBuffer, qui est un format de serialisation interlangage, enfin, un multilangage, qui permet d'avoir une abstraction, en fait, quel que soit le langage, on peut définir avec ce langage abstrait, quelles seront nos entités de données, et comment on va aller les diffuser, et après, donc, le générateur, enfin, l'outil automatique, ProtoTool, permet, selon un langage chips, et plus plus Java, Python, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, de créer ces serialisateurs, de créer ces service-tub, donc les tunnels de communication, de créer même la validation, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont très intéressants, qu'on devrait tous toujours avoir, qui sont gratuits, parce qu'on a pris le temps de faire de la spécification, dire ce qu'on allait manipuler comme données, comment on allait les transporter, et du coup, on peut générer automatiquement un ensemble d'outils qui vont beaucoup nous servir. Du coup, GRPC, c'est open source, c'est un framework RPC, ça utilise ProtoBuff, principalement, c'est multilangage, c'est à peu près ce que j'ai dit en fait, et du coup, ça fait de la serialisation, des serialisations en binaire, donc c'est orienté performance. Du coup, sur une projection Python, on a des implémentations de serveurs, des implémentations de clients, les include deviennent des imports, et on va utiliser les clients stub et serveurs stub, qui ont été générés automatiquement depuis notre description d'interface. Le truc qui est plus plus encore, c'est que tout ce qu'on génère, tout ce qu'on définit, tout ce qu'on implémente, est de base ou nativement distribué, donc tout fonctionne par des connexions, TCP ou UDP, bon je sais plus, je sais plus quelle couche ça utilise, mais grosso modo, on est naturellement, en fait, dans un environnement distribué. Une autre vision possible, donc c'est le workflow GRPC, où à partir d'une définition, on a une compilation par protoc, et selon la cible, donc Go, Python, C++, là c'est juste un exemple, il y a sûrement, je ne sais plus de mémoire, mais il y a pas mal de langages supportés, définissent donc une génération de code, et à partir, donc c'est des interfaces, donc c'est abstrait, et à partir de ces interfaces, on fait une implémentation, qui permet de définir des serveurs GRPC, pour nos différents services, et des clients qui vont utiliser ces services. Du coup, dans le workflow, là par exemple, dans notre cas, de tweet, d'analyse de tweet, on envoie des tweets, on envoie des tweets sur les serveurs, donc il y a un serveur qui est pour le stockage, un serveur qui est pour l'analyse, donc NLP Spacey, et on utilise après, bon là c'est juste l'architecture en fait de l'application, j'ai essayé de séparer en fait, la notion d'outil, la notion de serveur, la notion de service, et là c'est des liens, pour accéder au code, si vous voulez regarder comment c'est. Du coup, je vais parler un peu rapidement, de la stack techno que j'ai utilisée, donc je développe pas mal sur PyCharm, un peu Visual Code, j'ai fait principalement sous Debian, mais j'ai aussi utilisé Windows 10 avec VSL, et Docker sous Windows, et du coup, sur cette version de Windows, ça marche plutôt bien, pour ce type d'échelle en tout cas d'application. Python 3.7.2, j'utilise Pidentique pour la validation, PyTest pour les tests unitaires, Pianv pour les interpréteurs, jrpc, donc là c'est des informations, si vous voulez démarrer from scratch, par exemple, vous pouvez partir de ces versions, qui pour ce projet ont été stables. Du coup là, c'était pour l'analyse de texte, et les tweets, et là c'est la stack storage, donc avec MongoDB, je l'utilise une image Docker, Saint OS, et j'utilise Perimango, comme package, donc voilà, c'est un type très informatif, si vous voulez démarrer ce type de projet, par rapport au lib. Du coup, on va partir, je vais vous montrer un peu, comment j'ai défini mes entités, quel type de fichier ça a généré, quelle est l'implementation que j'ai fait en Python. Du coup, on part de l'IDL, via Protobuf, on génère à partir d'interface du code, donc si vous voulez regarder, il y a un dépôt Github, et aussi j'ai envoyé sur PyPy test, puisque je package toutes mes applications, donc il y a un paquet qui est récupérable par pip install. Par exemple là, on va regarder, donc Proto, qui définit les fichiers Proto, qui sont les fichiers d'interface. Par exemple, pour le storage service, on définit une requête, pour store tweet request, avec un tweet, on définit une réponse, donc là, on renvoie le nombre de tweets qui ont été reçus, et le nombre de tweets qui ont été enregistrés, et on définit un service, donc qui est store tweet stream, qui prend un stream de requêtes, et qui renvoie une réponse. Le truc qui est pas mal, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est MyPy Protobuf, qui permet de générer un fichier MyPy, qui permet de faire de l'inspection et des liens entre les fichiers générés, et un éditeur comme PyCharm, qui arrive à retrouver ces petits, quand on inspecte les entités. Du coup, par exemple un tweet, c'est une structure qui a des attributs, créatida, user id, etc. Du coup, au moment du service, donc là c'est storage tweet stream, on définit dans la signature du service, en fait le protocole de communication, donc il y a plusieurs possibilités, on peut faire du unary communication one to one, pour faire du streaming, donc côté serveur, qui envoie plein de requêtes, côté client, qui renvoie plein de réponses, ou en biais directionnel, en stream to stream. Là en l'occurrence, c'est un stream client-side, c'est le client qui envoie plein de tweets, et le serveur n'envoie qu'une réponse. Donc c'est ce qu'on voit en violet avec stream, et returns, où il n'y a pas de l'absence de stream. Du coup là, je ne sais pas si on ne va pas voir grand-chose. Du coup là, on est sur la génération de code, donc à partir des protos, ça génère du code automatiquement. Par exemple typiquement, là c'est le tweet feature service, où on a compute general sentiment of user, qui est un des services qu'on a définis dans les protos. Donc là, c'est le même type d'exemple, avec les mêmes types d'entités. Donc ça génère un serveur. Pour générer le serveur, moi j'utilise setup, enfin ouais, je suis de l'ancienne école entre guillemets, où je blinde mes setups en py, où je fais des targets, des commandes classes, qui par moi en l'occurrence, appelle l'utilitaire proto-tool, pour générer à partir des protos, les fichiers de serveurs, les implémentations de services. Donc là, ça définit les client-stubs et serveurs-stubs, donc c'est les tunnels de communication. Donc ça c'est vraiment des interfaces, et après on va s'intéresser à l'implémentation de ces stubs. Donc là, à partir de la génération d'interface, on va vers l'implémentation. Donc par exemple, on va en voir quelques exemples d'implémentation. Par exemple, pour le serveur storage, donc le serveur d'implémentation et le serveur d'application, où on récupère l'interface abstraite, par exemple storage-servicer, et on implémente par héritage le storage-service, qui implémente store-stream-strip, donc qui reprend la signature définie dans le proto, et après on implémente le côté effectif du service. Donc là, c'est par exemple pour l'insertion d'un tweet, donc après la partie métier, c'est par exemple là typiquement, ça utilise pi-mango. et après on a des notions, pour le serveur par exemple, on doit définir un serveur, donc on doit faire une boucle de serveur. Donc là, c'est utilisé par serve-block-true. Et dans serveur, l'idée, c'est de définir un, enfin là, ça dépend comment on l'utilise, mais du coup on peut définir un démon, qui tourne à l'infini, qui est chargé de répondre aux requêtes jrpc, et exposer un port pour le serveur. Du coup là, moi j'étais, comme je disais dans la stack, j'étais sous Windows et Linux, donc je m'intéressais à, les particularités Windows, et comment sous Linux ça fonctionne, donc avec les systèmes de signaux, et après, sous Windows il n'y a pas vraiment de signaux, il me semble, du coup on doit trickser avec un slip, et tourner à l'infini. Bon, c'est bon, je ne suis pas un expert en programmation Windows, donc il y a peut-être sûrement moyen de faire des choses plus intéressantes. Du coup là, c'est un exemple, par exemple de récupération de tweets, donc j'ai utilisé, à l'époque je n'avais pas accès à Twitter API, donc j'ai utilisé un soft Twint, qui est un programme Python, et du coup je me suis mis au-dessus, et je l'ai rpcifié, avec des multithreads et multiprocess, j'ai fait deux implémentations là-dessus, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc du coup là, l'idée grosso modo, c'est la création du stub, donc c'est le channel de communication, rpcunit stub, qui lui définit le côté, la disponibilité en fait, de la création de ce tunnel, donc il faut que le port soit libre, il faut qu'il y ait un host en face, et du coup il établit la connexion, et à partir de ce moment là, il peut avoir une communication entre le serveur, où qu'il soit, et le client, où qu'il soit, et répondre aux requêtes du service. Donc là, c'est juste des explications, par exemple sur la connectivité, donc c'est un peu du détail. Du coup, par exemple là, c'est un exemple du service tweet feature, donc qui fait du processing des tweets, et qui regarde par exemple, top user sentiment, detect language, donc c'est un exemple d'implémentation, de ce service. Donc grosso modo, ce service se connecte à la base, récupère les tweets, fait du processing, donc là j'ai utilisé panda, et appelle le processing, donc selon ce qu'on veut faire, par exemple là, sur le calcul de sentiments, normalement j'utilise, normalement j'utilise, text blob, là j'utilise un peu comme une, comme une lib, je ne suis pas rentré dans les détails, mais grosso modo, ça me donne un score, et une polarité en fait, à partir d'une chaîne de caractères, et le tout en fait, c'est que j'encapsule dans des entités, donc les messages, et je réponds via des services. Pour detect long, c'est dans le même esprit, j'utilise une lib, qui permet de, à partir d'une chaîne de caractères, donc là, dans le cœur, j'ai utilisé celle de Spacey, qui fait une analyse, par rapport au texte, me renvoie une langue et un score. Du coup là, cette application, enfin cette mini application, elle est assez récente, donc elle est encore working in progress, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté architecture, comment containeriser, ou séparer en fait, ce qu'on veut faire, et comment le faire. Je m'intéresse pas mal aussi, à toutes les notions de champs de responsabilité, c'est à dire, c'est par exemple, j'ai un collaborateur, qui travaille sur le feature processing, il y a un collaborateur, qui est plus spécialisé, sur le stockage de données, ou le storage, en l'occurrence notre service. Je trouve que c'est intéressant, en fait, d'avoir vraiment des choses containerisées, des choses bien séparées. C'est ce que j'ai essayé de faire, dans ce mini projet. Après, ce dont je n'ai pas parlé, parce que j'avais qu'une heure, les tests unitaires, qui est une partie importante, clairement. Et du coup, on pourrait faire presque un talk, juste sur les tests unitaires, comment les faire bien, tout ce qui est moquage, et même tout ce qui est libres, qui supportent GRPC. là, je n'ai pas parlé de déploiement, et d'infra, et de performance monitoring, c'est des sujets qui m'intéressent, mais du coup, il faut que je monte en expertise dessus. Je n'ai pas du tout parlé de sécurité. Ça, c'est un truc, par contre, c'est en to do, il faut que je monte en compétences dessus. Par rapport à GRPC, par rapport au recul, là, ça fait 3 ans que j'en fais. En pro, j'ai vraiment aimé le côté, le notion de paradigme, et de philosophie qu'il y avait derrière, le pattern d'architecture, cette séparation, en fait, cette séparation entre les services, les données, de découpler fortement tout ce qui est stockage, du processing, même des types de processing limite. après, quelque chose qui est vraiment très agréable, c'est tout ce qui est génération de codes, c'est-à-dire, en rentrant dans cette philosophie, en rentrant dans ce framework, on a vraiment accès à tout un ensemble de codes générés, de schémas de validation, ce que je mets après, à partir de la simplification, en fait, on crée de la validation automatiquement, on crée des servisateurs, on crée même de la gestion, par exemple, on a fait de la distribution de calculs, via jrpc, où on a sensé des serveurs avec un nombre de clients qui pouvaient se connecter et ça paralyse automatiquement. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes qui viennent gratuitement et qui sont liées à la façon, le mindset, la façon dont l'esprit, en fait, s'oriente pour entrer dans ce pattern. Et donc, ce que je disais, la distribution, c'est aussi un plus d'avoir quelque chose de distribué quasi gratuitement, il n'y a pas d'effort particulier, en fait, pour avoir ce gain. Donc, au final, c'est plus, ils sont vraiment très forts. En moins, il y a baller play, donc c'est l'ensemble du code qu'on répète souvent, c'est assez gros quand même. Créer les serveurs, créer les outils de connexion, de checker la disponibilité d'un serveur, etc. La verbosité, pour faire des imports, enfin, ne serait-ce que les imports. Le nom, c'est souvent des noms à rallonge, puisque c'est des noms générés, donc ça peut être effrayant et ça peut être désagréable à écrire. Et une forme de complexité, c'est un peu les retours que j'ai eus en entreprise quand j'ai présenté la technologie et ce type d'outils. il y a un recul un peu instinctif du waouh, ça a l'air super complexe. Je pense que ça vient principalement de ma communication. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose derrière et qu'il y a une forme de complexité. On paye un certain prix, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment très positives. Par rapport à ces connes, il y a des to-do, j'ai des débuts de réponses, par exemple pour le baller plate, donc le cookie cutter qui permet de templatiser des projets. donc je travaille là-dessus en ce moment. Pacham qui règle les problèmes de verbosité. Bon, la plupart du temps, par rapport à le code qu'on a vu, j'ai tapé peut-être 15% de toutes les screenshots de code. Et en fait, c'est que de la complétion. J'utilise énormément la complétion. Et des outils comme MyPy peuvent l'utiliser pour cette complétion. Après la complexité, je ne sais pas encore comment la réduire. Je ne sais pas si c'est possible en fait. Au final, je trouve quand même que c'est une technologie intéressante. Il y a des gains vraiment très forts. J'adresse les connes, enfin c'est des projets, j'adresse les connes en ce moment. J'avance dessus. Donc voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Oui, du coup là sur le... J'ai oublié le terme. Mais grosso modo, c'est savoir qui est où. GRPC offre pas de solution. En tout cas en Python là-dessus. Le naming quelque chose. Bon bref. Du coup là moi, je montrais dans l'ancien projet que j'ai fait, plutôt SIG, où j'utilisais Consul. Consul peut être utilisé pour faire de la... Ah j'ai oublié le nom. En gros, c'est donner un nom à un service et lui dire à quel endroit il est. Du coup après, moi j'adresse ce problème comme du genre la couche infra, donc Docker Compose. Et bon, après il faudrait que je fasse des trucs un peu plus sérieux. Mais grosso modo, on écrit, on écrit, quel service utilise quel port. Et c'est comme ça qu'on résout les... qu'on résout les noms et qu'on résout l'accès au service. Je t'en prie. Oui. Je t'en prie. Je t'en prie. Bonne question. Sur GRPC... Oui, je pense qu'il y a des utilisateurs. Moi en l'occurrence, je moque pas le GRPC. En fait je le fais en local pendant les tests sur ma machine de dev. Donc je simule le fait d'être en environnement juste sur une machine en fait. Du coup quand même, je fais des features pour qu'il y ait 150 stubs qui s'initialisent. Après le moque, il se fait principalement autour de stockage de données. Après le stubs, j'essaie de me rappeler de tête. Il me semble que je fais rien de très compliqué en fait sur l'initiation des serveurs. Et du coup, en fait là, par rapport à l'architecture de mon logiciel, c'est vrai que je sépare les clients, des serveurs, etc. Donc le serveur lui, ce qu'il teste, c'est... Genre il teste principalement les services qu'il expose. Le client, lui, il expose le fait de pouvoir appeler ses services. Mais typiquement, par exemple, dans le test du client, j'ai pas un import du serveur en fait. J'ai juste un import des protos et des fichiers, enfin des choses générées. Mais du coup, j'essaie vraiment de séparer. Quand je suis sur le serveur, je teste tous les services du serveur et qu'il peut répondre à l'interface qu'il a définie. Quand je suis sur le client, je suppose que le serveur fonctionne parce qu'il a été testé de son côté. Et le client, lui, s'intéresse à faire les bonnes requêtes et à processer correctement, en tant que client, ce qu'il veut faire. La gestion des erreurs, c'est un sujet un peu plus compliqué. Du coup, GRPC a un système. En fait, il renvoie un message s'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Enfin, typiquement, si le client envoie une requête et que le serveur plante, le client va recevoir une réponse GRPC qui dit que le serveur n'a pas pu répondre à la requête. Pareil, s'il y a une déconnexion, s'il y a un problème de réseau, il y a des messages associés qui sont des messages système de GRPC. Après, ça peut être intéressant, voire même, c'est extrêmement conseillé de définir un ensemble un peu comme les exceptions sous Python. Si une application peut avoir des scénarios d'échec, de les prévoir et de créer des messages dédiés. Sous Python, ça reste quelque chose de work in progress sur le fait d'envoyer des informations ou d'envoyer des données sur la levée d'exception, côté GRPC. Sous Go, je crois qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin. On peut vraiment envoyer des stack, des trackbacks, ou même envoyer des données, etc. L'implémentation GRPC Python n'a pas autant de flexibilité actuellement sur vraiment gérer totalement les erreurs. Après, les problématiques soulevées par GRPC, typiquement pour la disponibilité des serveurs ou pour les connexions qui échouent, c'est très proche de toutes les autres problématiques qu'on fait du distribuer, de savoir est-ce que quelqu'un m'écoute de l'autre côté ou est-ce que je peux accéder à quelque chose. C'est plus global que GRPC. mais c'est un gros sujet et c'est un sujet que je dois monter en expertise. Non, c'est... On pourrait. Protobuf évolue, enfin le protocole de description évolue. De mémoire, on pouvait faire des unions il y a depuis pas si longtemps que ça. Après, c'est très... genre des strings, des entiers, des tableaux. On peut faire du row aussi. Nous, on l'avait utilisé dans le crawler, par exemple, on envoyait des images, enfin des sous-échantillons d'images, mais ça restait des images. Donc on envoyait des robinaires. Après, il y a... Typiquement, le robinaires, par exemple, c'est le moyen de rentrer plus facilement, d'envoyer tout et n'importe quoi, mais bon. Ah, non, pardon, oui, oui. Ah, genre... Ah oui, alors BKMQ, par exemple, sur des notions de... Ouais, ouais. Non, là, c'est les trois que j'ai montrés, donc Unari et Stream. Et ces combinaisons, de ce que je sais, c'est les seules qui sont supportées actuellement. Et je pense que c'est une bonne chose de limiter la variété des communications. En fait, plus on fait de façon de communiquer, et plus on a de chances de trouver des moyens très subtils et très pervers de se tromper et de mal communiquer ou d'avoir des effets de bord. Donc, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est une démarche volontaire de limiter les protocoles de communication. Allez, je vous remercie. Applaudissements ...